Bonjour Michel Bernard. Bonjour Louis-Etienne. On est content de pouvoir faire cette petite interview avec toi. C'est une première et puis peut-être qu'il y en aura d'autres avec beaucoup d'autres personnes. Ça fait deux ans que tu as été élu modérateur général de la communauté. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien. Je vais très bien. Je suis heureux dans ma mission, qui n'est pas toujours forcément confortable. Mais voilà, je suis très heureux dans ma mission. Et comment va ta famille ? Ma famille va bien également. C'est un point important, notamment dans le discernement initial, quand on se pose la question, est-ce qu'on se rend disponible ou pas ? Mais en fait, ça se passe très bien. Ça a été discerné en famille, y compris avec les enfants, puisque tu sais qu'on a six enfants et six petits-fils. Enfin, je ne les ai pas mis dans le coup du discernement. Et donc, non, non, tout le monde va très bien. Il faut être attentif à l'agenda, surtout. On n'est pas en rondelle, donc il faut tout mettre sur l'agenda. Et quand j'ai des temps en famille, je les mets sur l'agenda, ce qui permet que les choses se passent paisiblement. Et donc, toi, tu es modérateur à plein temps. C'est ton travail. Et Catherine, tu peux nous rappeler ? Oui, alors moi, je suis modérateur à plein temps, effectivement. Donc, je suis salarié de la communauté de l'Emmanuel. Ça fait à peu près six ans que je suis salarié de l'Emmanuel. Avant, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant 13 ans. Et puis après, dans la logistique pendant 18 ans. Et Catherine, elle est responsable de l'aumônerie d'un hôpital, l'hôpital de Chinon, en Touraine. Et vous habitez ? À Lille-Bouchard. Bon, merci. Alors, première question. Qu'est-ce que ça fait, un modérateur, concrètement ? Comment il occupe sa semaine ? Il fait quoi de ses journées ? En fait, j'aime beaucoup rappeler une phrase qui m'a touché dans un texte de François, qui parle justement des pasteurs. Enfin, il parle des évêques. Et donc, il dit que le pasteur doit être devant son troupeau à certains moments, qu'il doit être au milieu de son troupeau pour connaître l'odeur des brebis. Et il termine en disant qu'il doit être aussi derrière le troupeau, pour ceux qui ont peut-être des difficultés, mais aussi, dit-il, parce que le troupeau lui-même a l'odorat pour trouver les nouveaux chemins. Et je crois qu'aujourd'hui, enfin, modérateur général de la communauté d'Emmanuel, je crois que c'est beaucoup ça. C'est surtout pas celui qui a la science infuse, c'est surtout pas celui qui sait d'emblée où il faut aller, mais c'est celui qui doit être à l'écoute, et notamment beaucoup à l'écoute de ses frères, et puis pour guider, pour modérer, pour discerner avec eux. Ce à quoi le Seigneur nous appelle. Parce que concrètement, qu'est-ce qui est important quand on discerne ? En fait, c'est de faire la volonté du Seigneur. Donc voilà, on essaye en communauté de le vivre. Et alors concrètement, c'est quoi ? C'est des voyages ? C'est des réunions ? Oui, alors il y a plusieurs niveaux. Déjà, très rapidement, le gouvernement de la communauté d'Emmanuel, c'est un conseil international qui est élu, donc j'ai la responsabilité. Qui se réunit tous les mois. Après, il peut y avoir des questions spécifiques. Je suis en lien avec les membres du conseil. Après, il y a le conseil de la Fraternité de Jésus, qui se réunit trois fois, quatre fois par an, et qui est responsable des retraites qu'on organise, dans le cadre de la Fraternité de Jésus. Il y a le conseil qui était nouveau, et ça, c'était quand même quelque chose d'important dans mon début de mandat, qui est le conseil de l'association cléricale de la communauté d'Emmanuel, qui concerne nos frères prêtres et nos frères diacres. Et puis, la dernière instance qui est très opérationnelle, je dirais, c'est ce qu'on appelle le bureau international. Alors, qu'est-ce que le bureau international ? C'est mes délégués pour les zones, puisqu'on a six zones au niveau international. Donc, j'ai des délégués qui suivent les zones. Plus tous les responsables des services transverses internationaux, typiquement peut-être les plus connus comme Amour et Vérité, ou comme la question des jeunes, qui concernent tout le monde, donc qui sont ce qu'on appelle des services transverses, et donc qui se réunissent également tous les mois. Voilà, donc ça, c'est vraiment le gouvernement de la communauté. Et puis après, bien évidemment, il y a la relation avec nos pasteurs, avec les évêques, avec l'Église, avec nos dicastères, puisqu'on dépend d'abord et en premier lieu du dicastère Laïc Famille et Vie, du cardinal Farel, et également du dicastère, enfin, de la congrégation pour le clergé, avec le cardinal Stella. Et donc, concrètement, tu voyages beaucoup, ou tu es beaucoup chez toi ? Je voyage beaucoup. Alors, évidemment, on est dans la situation que tu connais, du Covid, mais effectivement, bon, avant, j'étais délégué du modérateur, mon prédécesseur Laurent Landette, et ami d'ailleurs, pour la France. Et maintenant que je suis modérateur général, normalement, je devrais, je voyage dans les conditions normales, je voyage bien davantage pour aller voir les communautés à l'étranger, d'abord les membres eux-mêmes, évidemment, puis les différents projets qu'on peut avoir. C'est ça, c'est un ou deux voyages, quoi, par trimestre ? Oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas de règle, mais ça peut, oui, c'est de cet ordre-là. OK. Bon, ça permet de situer un peu. On va revenir sur tout ce que tu portes dans ton cœur. On va commencer par un message, une lettre que tu as écrite enfin, plutôt un message vidéo que tu as adressé aux membres de la communauté de l'Emmanuel. Oui. C'était en novembre 2020. Oui, c'est ça, oui. Suite à... Oui, c'est le Dieu, d'ailleurs. Alors qu'on est dans une crise sanitaire importante et peu de temps après l'apparution de la lettre encyclique du pape, Fratelli Tutti, Tous Frères, mais tu avais, enfin, si je crois savoir que tu as hésité à prendre la parole, d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans ton message. Oui, c'est ça, oui. Pourquoi tu as hésité ? Oui. Pourquoi j'ai hésité ? Peut-être parce que je me disais qu'il y avait déjà beaucoup de paroles de dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas allumer une radio, regarder une télé, regarder son écran sans entendre parler de la situation actuelle. Donc, beaucoup est toujours dit et je me disais, ce n'est pas forcément utile, est-ce que c'est nécessaire de dire une parole également, de m'adresser aux frères. En fait, beaucoup me l'ont demandé, en fait, et puis des amis aussi, que dit la communauté ? D'ailleurs, entre parenthèses, quand on me pose des questions, j'aime bien rappeler que la communauté de l'Emmanuel, en fait, elle est dans l'Église et donc, il n'y a pas un magistère de la communauté de l'Emmanuel. Voilà, donc, en fait, on est dans l'Église, on est au service de l'Église, on est en mission. Voilà, et donc, je me disais, est-ce qu'il faut parler ou pas ? Et c'est vrai que j'ai été très touché par cet encyclique du Saint-Père, du pape François, parce que me semblait-il, et je voulais donner envie à mes frères de la lire, de la méditer, de la travailler, parce qu'il me semblait justement que cet encyclique répond à notre situation actuelle. Voilà, qu'on est quand même dans une situation particulière, il ne s'agit pas de faire de catastrophisme, l'humanité a déjà vécu beaucoup de périodes difficiles, mais on est quand même, on le voit bien, dans une période éprouvée, éprouvante, et au niveau international, au niveau mondial, ce qui est quand même assez nouveau, notamment avec la mondialisation dans laquelle on est, au niveau économique, au niveau médiatique, et il me semblait que vraiment le Saint-Père, dans cet encyclique, nous ramenait à l'essentiel, qui est évidemment le Christ, mais dans la façon de le vivre, dans la mise en œuvre à travers cette fraternité, qu'il est nécessaire que nous vivions les uns avec les autres, quelles que soient nos convictions. Et beaucoup de passages de cet encyclique m'ont touché, et donc c'est vrai que j'ai décidé finalement de m'adresser à mes frères et puis de reprendre certains passages et en tout cas de les encourager à la lire et à la méditer. Oui, tu utilises cette belle expression, tu dis que Fratelli Tutti, c'est comme une antidote providentielle aux mots que nous vivons aujourd'hui. C'est ça, voilà, c'est ça. En fait, d'ailleurs, aujourd'hui, justement, et on n'est qu'au début, j'allais dire malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que les sociologues, que les médecins, voient déjà les dégâts collatéraux aussi de ce qu'on est en train de vivre, et notamment, finalement, le fait de porter des masques, cette distanciation sociale, comme on l'appelle, alors que c'est déjà le terme, en soi, est un mauvais terme, parce que, justement, ça ne doit pas être une distanciation corporelle, peut-être, pour éviter la transmission du virus, mais ça ne devrait pas être une distanciation sociale. Or, ça le devient, justement. Et on voit bien que ça va être vraiment une des difficultés, vraiment, encore une fois, un des dégâts collatéraux de ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y aura un avant et un après. Je l'avais évoqué dans un autre petit message que j'avais fait pour les frères le 25 mars, mais on voit bien que les difficultés que nous rencontrons vont laisser des traces. Et en même temps, on sait qu'en Dieu, tout est grâce. Et donc, justement, c'est comment vivre ce temps, comment vivre ces difficultés, en étant très à l'écoute de Dieu et en le vivant comme un signe des temps. Il y a quelque chose de biblique dans ce qu'on vit, j'oserais dire. Le nom même de cette lettre, « Tous frères » du pape, t'a fait penser à Pierre Goursat. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je crois profondément dans notre charisme. Pierre Goursat, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Pierre Goursat qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel et qui en 72, avec Martine Cata, vit un week-end de prière à Troussure, en région parisienne, et accepte une prière dite de l'effusion de l'Esprit, voilà, qui consiste en fait à demander un renouvellement des grâces du baptême dans l'Esprit Saint. ils vivent cette prière et ils disent, alors qu'ils étaient très différents, de milieux très différents, d'âge très différent, Pierre était beaucoup plus âgé que Martine, et ils disent en fait, à la fin de cette prière, on s'est reconnu frères et sœurs. Et en fait, à ce moment-là, sans le savoir, la communauté de l'Emmanuel, spirituellement, est née. Voilà, et donc après, ils font un groupe de prière, le groupe de prière grandit, bon après, on peut lire ça sur Internet, l'histoire de la communauté, donc je ne vais pas la développer. Mais donc le groupe grandit et ça devient la communauté de l'Emmanuel. Donc au cœur de notre charisme, il y a cette question de la fraternité. Et d'ailleurs, dans la fraternité, pardon, dans la communauté de l'Emmanuel, donc les membres lambda de la communauté de l'Emmanuel s'engagent et l'engagement qu'ils prennent est renouvelable tous les ans, mais en son sein, il y a des membres qui sont appelés dans la fraternité de Jésus et là, c'est une consécration. Voilà, des membres de la communauté qui sentent cet appel vraiment à donner leur vie pour la fécondité du charisme de l'Emmanuel. Et donc là, c'est définitif, c'est une consécration. Donc au cœur de notre charisme, il y a cette dimension de la fraternité. Oui, la fraternité, c'est vrai, ça. Alors on a le vivre entre nous, mais évidemment, beaucoup plus largement et c'est ce que nous dit cet encyclique. Tu dis que la parole du pape est une parole prophétique. Oui, tout à fait. Et tu dis que combien tu es frappé de la continuité du pape François avec ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI. Pourtant, je dirais, tout le monde ne dit pas forcément ça. Oui, alors justement, c'est peut-être pour ça que j'ai tenu à insister là-dessus. Parce que justement, d'ailleurs, dans cette encyclique, le pape François cite beaucoup ses prédécesseurs. Et c'est vrai que c'est très, je dirais, une peine profonde, j'ose le terme, mais de voir que souvent, notre pape actuel n'est peut-être pas accueilli et reçu comme je pense qu'il devrait l'être. Alors c'est lié aussi au monde médiatique actuel, au monde... On ne parle plus de débat, on parle de polémique. En fait, je suis frappé de voir que dès qu'un sujet arrive quelque part, en fait, il n'y a pas un débat, il faut créer une polémique. Il y a une polémique. Et donc, on va de polémique en polémique. Et c'est vrai aussi pour le Saint-Père. C'est-à-dire que dès qu'il s'exprime, on a l'impression que certains sont plus promptes à vouloir trouver qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans ce qui est dit plutôt qu'à comprendre ce que Dieu nous dit à travers cet homme qu'il nous a donné. C'est-à-dire que, concrètement, et là, c'est le catholique qui parle, mais enfin, je pense que l'Esprit Saint ne s'est pas trompé le jour de l'élection du pape François. Voilà. Donc, ma question, ce n'est pas là, il me dérange, il me pousse à la conversion. C'est ça qui est important comme question. Et ce n'est pas de se dire, d'avoir un filtre tout de suite pour essayer de repérer des points qui, semble-t-il, ne sont plus dans la ligne de ce qu'étaient ses prédécesseurs. Entre parenthèses, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, mais je suis en train de lire, je suis à plus de la moitié le livre de Chiron, qui est donc un historien catholique qui s'appelle François Phobie ou François Bashing et qui est très intéressant parce qu'il a une vision de l'historien et il reprend tous ces grands moments du pontificat de François et il est très factuel. Et on voit aussi combien les médias, quelquefois, ou des journalistes ou des, voilà, je m'adresse à un journaliste un peu à travers toi, tu connais les petites discussions qu'on a pu avoir sur le sujet. Et de fait, malheureusement, quelquefois, on prend une réponse, on sort du contexte et en fait, après, ça fait le buzz, c'est retranscrit et finalement, on fait dire au pape ce qu'il n'a pas dit. Il y a beaucoup de points qui sont vraiment passionnants dans ce bouquin, à ce sujet. Donc, tu nous invites à ne pas nous décourager si parfois, on est désarçonné, à creuser, à essayer de comprendre davantage. Je crois que, je crois surtout qu'en fait, c'est toujours un appel à la conversion. Par exemple, justement, ça, c'est difficile. Mais oui, je sais bien, à commencer par moi. Et dans cette encyclique, il y a la deuxième partie, c'est justement le Saint-Père qui fait toute une, comment dire, une réflexion, un approfondissement de cette parabole du bon samaritain. Et en fait, j'ai été très touché par la façon dont le pape reprend cette parabole. Et surtout, il remet en perspective et il remet dans le contexte de l'époque. Et en fait, il nous montre tellement comment il y avait quelque chose de scandaleux dans cette parabole par rapport au contexte de l'époque que je me suis moi-même obligé à la... Je me suis dit, mais finalement, ce serait aujourd'hui quels seraient les personnages. et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que le blessé serait peut-être un évêque, que celui qui vient s'occuper de lui serait peut-être un frère musulman, etc. Et on lit des fois ces textes, en tout cas, je parle pour moi avec une certaine habitude, une certaine... Mais là, je relis ce texte maintenant grâce au pape d'une façon très renouvelée, qui, je crois, ouvre le cœur en fait sur l'autre, quel qu'il soit. Alors, dans ta... Toujours dans ce même message, tu fais plusieurs citations de cette lettre. Une première sur la famille, tu dis, le pape dit, ma première pensée va aux familles, appelée à une mission éducative première et incontournable. Elle constitue le lieu premier où se vivent et se transmettent les valeurs d'amour et de la fraternité, de la convivialité, du partage, de l'attention et du soin à l'autre. Ah oui. C'est-à-dire que la famille est vraiment le cœur, le berceau d'une vie humaine. C'est le lieu dans le plan de Dieu où l'on se forme. Et là, par exemple, typiquement, quand on parle de François, il y a eu là des polémiques, des questions concernant à Maurice Laetitia, en tout cas, certaines notes de cette encyclique. Bon, je crois que le pape, là, il le dit et on le voit dans l'encyclique, je cite, c'est une encyclique, hein, Maurice Laetitia, je ne dis pas de bêtises. C'était une lettre à l'estre postinodale. C'est ça, c'est l'être postinodale. Enfin, toujours est-il qu'il redit vraiment l'importance de la famille et on voit bien que c'est au cœur de la famille que l'homme grandit, que l'humain grandit, que cette fraternité naît et grandit à travers les parents, à travers les frères et sœurs, à travers ceux avec lesquels on est en contact. Donc, la famille, c'est fondamental, c'est essentiel. Sur la dignité des personnes aussi, où tu évoques le fait qu'on est appelé à veiller à ce que chaque personne vive dans la dignité et des opportunités appropriées pour son développement intégral. Oui, tout à fait. Oui, oui, de toute façon, c'est central dans tout l'enseignement de l'Église, c'est la dignité de la personne humaine. En fait, on est créé à l'image de Dieu. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, et le pape, d'ailleurs, a plusieurs passages sur le sujet, et quelle que soit la profondeur du péché dans laquelle nous sommes, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes vraiment appelés à la conversion pour retrouver ce cœur qui va rejoindre le cœur de Dieu, qui va rejoindre ce royaume auquel on est tous appelés, qui commence déjà ici-bas, et ça, c'est extraordinaire. Tu évoques aussi la phrase où le pape dit la gratuité existe. Oui. L'importance de la gratuité. Oui. C'est quelque chose qui te semble important. C'est-à-dire que c'est peut-être un mot qu'on a un peu plus de mal aujourd'hui à entendre, on est dans un contexte très commercialisé. Bon, j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 13 ans de grande distribution, donc je suis bien placé aussi pour voir un peu ces mécaniques du commerce, ces mécaniques de l'achat, de la vente, des prix. Donc, on a un peu tendance à toujours commercialiser les choses dans leur approche. Il y a le côté donnant-donnant, c'est-à-dire, et c'est vrai que c'est et donc cet amour avec lequel Dieu nous a créés fait que nous devons nous-mêmes demander cette conversion du cœur pour vivre aussi nos relations dans la gratuité. Et ça, ce n'est pas facile, c'est un combat quotidien. Ça aussi, c'est une conversion. Ah oui, ça c'est sûr. Il évoque évidemment pour vivre cette fraternité toute la lutte contre les intolérances et le fondamentalisme. Il dit, et tu cites, vivons et enseignons la valeur du respect, l'amour capable d'assumer toute différence, la priorité de la dignité de tout être humain sur ses idées, ses sentiments, ses pratiques, voire sur ses péchés, quels qu'ils soient. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est difficile. Ça aussi, ça nous demande une conversion profonde. Mais de fait... Parce que l'intolérance et le fondamentalisme, on imagine assez bien des personnes intolérantes ou fondamentalistes ailleurs, chez d'autres. On pense aux terroristes, on pense à certains laïcistes un peu durs. Ça existe aussi, du coup, chez les chrétiens, le peuple semble dire ça ? C'est sûr qu'on peut très vite être rattrapé par ça, on peut très vite avoir des convictions, et c'est très bien d'avoir des convictions, mais qui finalement occultent la dignité de l'autre ou nous font penser qu'on a raison et que de toute façon, il a tort, et de ne pas avoir l'ouverture du cœur, de l'intelligence pour entendre ce que nous dit l'autre, pour avancer avec lui, pour construire avec lui. Et donc, le pape insiste beaucoup là-dessus. Et ce qui n'enlève en rien, le fait que le non-respect de l'autre, par contre, est un péché profondément. On a eu des débats en France récemment sur la question de la caricature, et je crois qu'il faut quand même dire les choses clairement. La liberté d'expression doit intégrer le respect de l'autre, justement, doit intégrer le respect de l'autre. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on apprenne à nos jeunes, à nos enfants, justement, savoir écouter l'autre, savoir respecter ses convictions, savoir respecter ses croyances. Et je crois que dans ce domaine-là, comme le disait quelqu'un récemment sur ce sujet, la question n'est pas d'interdire peut-être les caricatures, certains humours et compagnie pour des raisons de liberté, que j'entends complètement, mais c'est de se l'interdire soi-même, de m'interdire, d'insulter il ou Etienne si je ne suis pas d'accord avec lui. Ça, c'est mieux le respecter. Voilà, c'est tout simple. Je te remercie. Oui, ça te rassure. Évidemment, le pape parle beaucoup des pauvres. Depuis le début de son pontificat, il en parle encore beaucoup dans cette lettre. Parfois, il a agacé ou il agace certains catholiques à en parler un peu tout le temps. Il parle aussi beaucoup des migrants. comment tu comprends cette insistance du pape ? Là aussi, pour reprendre ce que j'ai dit au début de notre entretien, d'abord, il faut être attentif parce qu'il y a ce qui est tout le temps mis en avant et qui n'est pas forcément toujours neutre. Je crois surtout que ce qui nous agace, c'est quand, pour dire les choses autrement, quand quelque chose nous agace, il faut accepter de creuser pour voir justement si ce n'est pas que ça touche chez nous un point de conversion. et que comme c'est plus difficile à vivre, c'est plus simple finalement un peu de beauté en touche et de dire ça m'agace. Moi, il y a des moments où ça m'agace mais il faut creuser. Et cette question du pauvre, cette question vraiment d'être ouvert, d'être... Moi, je suis très touché ou à d'autres cultures, à d'autres... J'ai été très touché dans le cadre de ma responsabilité, par exemple, dans la communauté, par nos frères et sœurs du voyage, par exemple. Voilà. Et je vois aussi ce que certains vivent au quotidien, d'être dans ces situations vraiment très difficiles, de ne pas être accueillis, d'être rejetés, d'être critiqués, d'avoir des descentes de gendarmerie, etc. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais de soucis et c'est vrai pour les uns et pour les autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette culture, à travers ces frères et sœurs que je connais beaucoup mieux maintenant, enfin que je pense connaître un peu mieux en tout cas, et bien ça m'a beaucoup touché et le pape François, et quand j'ai été élu, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais aller à une retraite à Paris-le-Mogna sur un camp avec nos frères du voyage. Et quand je suis arrivé, donc j'ai été élu modérateur et je leur avais promis que je passais en juillet, donc je suis allé et manger avec eux. Et en fait, j'ai vraiment décidé et eu dans le cœur à ce moment-là que même comme modérateur général, il fallait que je continue d'être en première ligne avec eux. C'est important parce que justement, ils ont besoin aussi de cet amour fraternel, ils ont besoin d'être connus et pour la communauté de l'Emmanuel, c'était très important. Et donc je suis très heureux parce que c'est toujours moi qui suis en lien direct avec eux pour les accompagner dans notre cheminement, dans notre cheminement. Parce que quand je dis qu'on les accompagne, eux, ils nous accompagnent aussi. Et Dieu sait tout ce que je reçois quand je suis au milieu d'eux. Merci Michel Bernard. On peut faire un petit retour maintenant, si tu veux bien, sur l'actualité de la communauté en lien avec la vie de l'Église. Quelques petites questions. D'abord, l'actualité de l'Église a été marquée ces dernières années par la crise des abus qui a été quelque chose qui a beaucoup secoué l'Église, qui a été très, très fort. Comment toi, tu as vécu ça ? Comment l'Emmanuel est concerné ? Comment... Qu'est-ce que fait la communauté de l'Emmanuel ? Comment je l'ai vécu ? Je crois avec beaucoup, beaucoup de douleurs, de souffrances, comme beaucoup. J'ai même commencé mon mandat comme ça. Le premier texte qui m'a été demandé, on m'a dit, tiens, là, il faut vraiment que tu écrives. C'était justement en pleine crise des abus. Et c'était très difficile pour moi. C'était une grande souffrance. Je me disais, bon, commencer mon mandat comme ça, c'est dur. Et ce qui est un grand mystère, mais c'est le mystère du péché. C'est de voir quand même la profondeur du mal qui a pu s'insérer comme ça, et y compris dans des hommes d'Église, y compris chez des chrétiens, chez des catholiques, chez des croyants. Et on se dit, mais comment est-ce possible ? Ça, c'est vraiment le grand mystère. Alors, après l'abattement, je dirais, et là encore, je rends grâce à Dieu pour le pape François qui a vraiment pris les choses en main, là aussi, comme ses prédécesseurs, parce que là aussi, on voudrait nous faire penser ou dire beaucoup de choses. En fait, Benoît XVI avait déjà énormément travaillé le sujet. Le pape François continuait de le travailler, a vraiment pris énormément d'initiatives pour travailler dans ces domaines et surtout pour faire en sorte, notamment, il y a eu sa grande lettre au peuple de Dieu, pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et donc, il y a eu énormément d'initiatives dans l'Église et autant j'étais profondément dans la peine de voir à quel point des personnes d'Église, des chrétiens, des catholiques avaient été concernés par ce péché, autant je suis dans la joie et l'action de grâce de voir maintenant comment l'Église s'est saisie de la question et qu'elle le travaille en vérité. Voilà. Et donc, au sein de la communauté de l'Emmanuel, on a aussi évidemment beaucoup travaillé ce sujet. On a créé au sein de la communauté une commission de lutte contre les abus et donc avec une cellule d'écoute, avec une commission de discernement. Et du coup, ça nous a aussi... J'ai découvert beaucoup de choses. Moi, quand je suis allé à Rome, puisqu'il y a eu une journée qui avait été organisée par le dicaster, par le cardinal Farrell, le dicaster laïc, famille et vie, et il y avait une journée qui avait été organisée pour les responsables de communautés, de mouvements sur le sujet. J'en suis revenu profondément marqué et en même temps déterminé, quoi. Et touché de voir la détermination de l'Église en la matière et le fait que plus jamais ça, quoi. Toi, tu as rencontré plusieurs personnes victimes, concernées. Oui, oui, oui. Alors, déjà, à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion d'avoir des retours de témoignages de victimes qui donnent le vertige. Il faut dire les choses comme elles sont, qui donnent le vertige, quoi. Et puis, ce qui est terrible dans cette affaire, encore une fois, c'est que quand c'est l'image de Dieu qui est concernée, quand c'est Dieu lui-même, quand c'est un homme de Dieu qui pêche, la profondeur de la blessure est incommensurable. C'est une blessure de l'âme, quoi, du plus profond de la personne. Et donc, c'est pour ça que c'est insupportable. C'est insupportable. Et donc là, le travail qui est fait par cette commission permet de dire que... La première chose, évidemment, ça a été beaucoup dit, l'expression et même les associations qui se sont référées comme la parole libérée. La question, c'est de permettre que les victimes puissent parler quand il y en a. Et que du coup, après, bien évidemment, elles puissent être mises à l'abri quand c'est nécessaire ou accompagnées psychologiquement, etc. Il y a les responsables de ces abus qui doivent aussi être accompagnés. Et là, on revient à ce qu'on a dit précédemment, le fratel et touti. Quelle que soit la profondeur de notre péché, on est aimé de Dieu. Et donc, il faut s'occuper d'abord et avant tout des victimes, bien évidemment, mais aussi des responsables. Et puis après, il faut travailler et on fait beaucoup de relecture, du coup, quand on est confronté à des cas de ce genre pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on a raté que n'avons-nous pas mis en œuvre et qui aurait fait qu'on n'aurait jamais dû en arriver là. Et du coup, ça a des répercussions dans la formation, ça a des répercussions dans le suivi, ça a des répercussions dans le cheminement. On fait tous les ans l'été, quand je parlais tout à l'heure des différentes instances de gouvernement, tous les ans, la communauté de l'Emmanuel fait un séminaire d'été dans lesquels les instances de gouvernement se sont rassemblées pour travailler des gros sujets. Et en fait, pendant deux ans d'affilée, on a travaillé, entre autres, mais beaucoup, ce sujet des abus, d'abord sur la question plus abus sur les enfants, la pédophilie, etc. Et cette année, on a travaillé justement la question de l'abus de pouvoir, de l'abus de conscience, de l'abus spirituel, puisque comme le redit évidemment le pape avec vigueur, les abus sexuels sont en fait la résultante au départ d'abus de pouvoir, d'abus de conscience, d'abus spirituel. Et du coup, il y a des sujets qui sont particulièrement travaillés en ce moment dans la communauté ? Oui, on continue dans tous les domaines et encore une fois, notamment la question de l'exercice de l'autorité. Comment s'organise une autorité et l'autorité dans une communauté comme la nôtre ? Voilà, quels sont les points d'attention qu'on doit avoir ? Voilà, il y a des grands classiques du genre, par exemple, quand on boucle, les boucles entre ce qui est de l'ordre du suivi humain, du suivi spirituel d'une personne et puis ce qui est de l'ordre du gouvernement. On ne peut pas être responsable de tout. On a vu ça dans certaines communautés qui ont même explosé après, où le responsable de la communauté est en même temps le responsable spirituel. Voir le confesseur après, c'est impossible. C'est forcément, là on ouvre la porte à des situations dramatiques. Et du coup, la communauté a une cellule d'écoute, concrètement, parce qu'on ne mesure pas forcément toujours comment ça fonctionne, vous travaillez avec, comment vous travaillez avec l'Église et comment vous travaillez avec les autorités civiles ? Alors d'abord, on a tout de suite travaillé avec l'Église, c'est-à-dire que la Conférence des Églises de France avait déjà fait un gros travail, donc on allait voir comment ils avaient fonctionné, qu'est-ce qui devait être mis en place, six cellules d'écoute, comment ça se passait. J'ai parlé de ma journée de formation à Rome aussi, où là, j'ai encore beaucoup reçu, donc on a mis en place notre propre structure, et puis après, d'une part, il y a une cellule d'écoute, où effectivement, là, des victimes, ou en tout cas, des personnes qui s'estiment victimes puissent venir donner leur témoignage, etc. Et puis après, en fonction des cas, bien évidemment, on fait ce qu'il faut, et y compris dans le cadre et surtout dans le cadre de la législation en vigueur, c'est-à-dire qu'on a été amené à faire des signalements au procureur de la République quand c'était nécessaire. – Très bien. Bon, c'est une intention de prière que je sais que tu portes fort dans ton cœur, et c'est encore des choses à vivre dans les années qui viennent. – Oui, tout à fait. – Justement, suite à cette lettre du pape François, la communauté a rejoint une initiative un peu originale qui s'appelle Promesses d'Église, qui regroupe divers mouvements, entre autres le Secours catholique, le CCFD, les apprentis d'Auteuil, la DCC, le MCC, le Chemin Neuf, les manuels. Pourquoi la communauté a rejoint ce... – D'abord, moi, ça me réjouit beaucoup, cette initiative. En fait, assez vite, en tout cas en France, quand j'étais déguéronique modérateur pour la France, on avait coutume de se retrouver entre responsables de différents mouvements, associations, une fois par an, ne serait-ce que pour se connaître. parce qu'en fait, très souvent, on s'aperçoit qu'on ne se connaît pas. Donc là, du coup, très vite, on peut avoir des idées reçues, on peut avoir des bons... Bref, en fait, on ne se connaît pas. Et c'est vrai que là, avec tout ce qu'on a vécu, avec la question du cléricalisme, dont là aussi, il faudrait préciser les choses, mais qui peut être, en tout cas, une déviance et que les laïcs eux-mêmes peuvent avoir, d'ailleurs, y compris dans le cadre de l'exercice de l'autorité. Et en fait, on s'est dit, mais finalement, comment avancer avec l'Église, notamment comment avancer avec nos pasteurs, avec nos pères et frères évêques. Voilà. Et donc, du coup, il y a cette initiative qui est née, vraiment, là encore, on peut dire sous la pulsion du pape François, en fait, et ses mouvements, ses associations. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que le premier terme, mais tu le sais bien, Louis-Étienne, c'était « réparons l'Église ». En fait, quand on dit « réparons l'Église », on a un peu l'impression qu'on se met à côté, que nous, on a les solutions et qu'on va expliquer aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent pour que ça se passe bien. Mais en fait, on est concernés les premiers parce que si l'Église est là à réparer, c'est parce que nous aussi, on est à côté de la plaque bien souvent. Il faut le reconnaître humblement. Et donc, c'est de se dire comment on avance ensemble. Et du coup, ça a évolué pour devenir ce beau terme qui est « promesse d'Église » et où on n'a pas ceux qui savent d'un côté et ceux qui ne savent pas de l'autre ou ceux qui sont responsables d'un côté et ceux qui ne le sont pas de l'autre. On est en Église et on avance en Église. Chacun selon son appel et aussi chacun selon sa mission, sa fonction particulière comme peut l'être celle d'un évêque qui a un charisme particulier qui est lié au charisme apostolique. Donc, il faut que chacun reste à sa place mais qu'on avance ensemble. Excellent. Autre sujet, il y a eu l'an dernier une polémique autour des thérapies de conversion sur l'orientation sexuelle où on a reproché à la communauté de soutenir de près de loin des thérapies de conversion pour changer l'orientation homosexuelle de personnes. Qu'est-ce qu'il en est exactement et surtout, comment la communauté réfléchit à ces questions pastorales qui se posent autour de l'homosexualité et... C'est un sujet qui est très sensible et qui est très délicat dès qu'on en parle, voilà. Et puis, dans lesquels, là aussi, souvent, on veut figer les idées, on veut figer les personnes. En fait, qu'a fait la communauté ? C'est d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ça a commencé vraiment puisque, comme beaucoup d'entre vous le savent, ceux qui nous écoutent, on a nos sessions à Parailmonial qui existent depuis une trentaine d'années qui accueillent 25 000 personnes à peu près parents et dans lesquelles on accueille des gens qui sont pour une grande partie, une grande majorité, croyants, pratiquants et qui veulent nourrir leur foi. Donc, il y a des enseignements, il y a des groupes de partage, il y a des parcours de travail, etc. Dans ce cadre-là, pendant trois ans, effectivement, pensant aux personnes homosexuelles, on s'est dit, mais comment accueillir ces personnes qui le souhaitent, bien évidemment, parce qu'on est dans la liberté des enfants de Dieu, qui vivent cela et qui veulent cheminer ou en tout cas qui veulent participer à une session comme la nôtre. Il y avait une demande. Il y avait une demande. Il y avait une demande et puis là encore, on rejoint le pape François. Je veux dire, tout le monde doit se sentir accueilli ou doit pouvoir, s'il veut cheminer avec le Seigneur, trouver des lieux pour vivre ce cheminement, le commencer. Enfin, voilà. chacun selon là où il en est et selon ce qu'il est. Et donc, du coup, à l'époque, on a demandé à Courage, qui est donc une association qui est née aux États-Unis. Donc, je sais que, et on est parfaitement conscient qu'il y a eu certainement de grosses dérives. C'est clair là-bas. Et donc, le mot a tout de suite polarisé quand même beaucoup les choses. Mais l'objectif était vraiment, en tout cas pour ce qui nous concerne bien humblement, cet accueil. Et je ne dis pas qu'on l'a fait parfaitement. Et là aussi, il faut reconnaître les faiblesses, les difficultés. Mais ce qui est très dommage, c'est que dès qu'on tend un sujet, en fait, après, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, et ça quand même, les médias n'y sont parfois pas pour rien, on enferme les gens, on met les gens dans des cases. Donc, certains sont heureux d'essayer de nous mettre dans une case réactionnaire. Enfin bon, qu'est-ce que je n'ai pas entendu ? C'est tout, mais pas ça. Enfin, je veux dire, c'est simplement comment cheminer avec. Voilà. Ce qui me réjouit, c'est que depuis, alors c'est vrai qu'il y a eu l'émission sur Arte, qui entre parenthèses montre aussi, quand je parlais tout à l'heure, de péché et vraiment de mal de façon abyssale, on en voit vraiment dans cette émission, c'est évident et on le reconnaît bien humblement. Oui, avec des personnes qui ont souffert. c'est quand tout de suite on fait des ponts et que du coup, après on fait l'amalgame en disant, ben voilà, c'est ce qui se passe à part éloignale avec la communauté d'Emmanuel. Non, non, voilà. Bon, donc, ce qu'il faut maintenant, c'est, je l'espère profondément, c'est qu'on arrive à avancer de façon paisible et détendue sur la question, en accueillant simplement ceux qui veulent cheminer avec nous. Du coup, on a fait, au sein de la communauté, on est en train de constituer un groupe qui réfléchit sur cette question, sur l'accueil des personnes concernées et encore une fois, sur celles qui souhaitent cheminer avec nous. Voilà. Personne n'a rien imposé à personne dans ce sujet comme dans tous les autres, d'ailleurs. Cette année, c'est une année, le pape a lancé une année, l'audate aussi, en pleine crise du Covid ou de la Covid. Comment la communauté s'est engagée sur ce chemin de conversion pour une écologie intégrale ? Proposée par François. Tu viens de prendre deux termes, c'est souvent une conversion. Laurent Landette, mon prédécesseur qui est maintenant directeur des Bernardins, a beaucoup porté ce projet. D'ailleurs, il est toujours très investi dans ces domaines-là et c'est vrai qu'il a aidé la communauté de l'Emmanuel tout entière à l'accueillir, le recevoir, le méditer. Je crois que maintenant, on est dans une étape de déploiement qui, me semble-t-il, y doit avoir des points d'attention parce qu'en fait, on est dans un moment où on parle beaucoup d'écologie. Mais il peut y avoir des écologies que je qualifie moi idéologiques et qui en fait sont très fermées parce qu'en fait, derrière profondément, c'est l'écologie, on parle aussi d'écologie intégrale. La question, c'est de la place de l'homme dans tout ça parce qu'on est quand même dans le plan de Dieu, il ne faut pas l'oublier. Et donc, quand j'entends, moi j'ai été effrayé il y a quelques années, petit témoignage personnel où j'emmène ma fille dans un hôpital qui devait voir l'anesthésiste et puis quand on commence à discuter avec l'anesthésiste, il me dit mais vous avez combien d'enfants ? Je lui dis 6 et là, le visage du monsieur se ferme complètement, il me dit 6 ? Mais c'est effarant ! Je lui dis comment ça c'est effarant ? Et il commence à m'expliquer mais vous ne vous rendez pas compte la marque carbone, etc. C'est-à-dire que je devenais alors je vais m'employer un mot dur mais je le dis quand même j'ai l'impression d'être un criminel j'avais 6 enfants en fait je marquais le monde plus que les autres d'une marque carbone ça m'a effrayé ça c'est des dérives complètement affolantes qu'on peut voir dans certains domaines et puis vous avez l'inverse celui qui va vous dire ce qu'on dit sur la pollution sur le carbone sur tout ça c'est du pipeau non je crois qu'il y a il y a un équilibre dans tout ça mais au centre de tout c'est quand même la création c'est la création de Dieu donc c'est un plan d'amour au centre duquel est l'homme et ça on ne doit jamais l'oublier et je crois que ça c'est vraiment la responsabilité du chrétien la responsabilité du croyant entre parenthèses on a eu il y a quelque temps une conférence de Mgr Jordi à l'île Bouchard pour le 8 décembre et à un moment il a eu cette phrase assez cache où il dit bon on entend beaucoup il faut sauver la planète très bien mais la planète elle se sauvera toute seule mais il faut aussi sauver l'humain quand même c'est la question quand même de la place de l'homme dans tout ça parce qu'on en vient à raisonner complètement à l'envers c'est ce que j'ai vécu le jour du partage avec ce fameux anesthésiste par exemple bon on mettra en commentaire en description de la vidéo le lien vers la conférence de Mgr Jordi ah oui parce qu'elle était passionnante sous bien des aspects donc je conseille vivement ceux qui nous écoutent d'aller sur le site du sanctuaire de l'île Bouchard pour réécouter la conférence de Mgr Jordi qui a notamment aussi une vision je trouve de la situation actuelle dans laquelle nous sommes de la France et du monde en général très éclairée et éclairante alors il y a eu aussi le synode des jeunes qui a été un grand moment de la vie de l'église ça bouge toujours chez les jeunes de l'Emmanuel ou j'espère il y a des questions en particulier sur les ESM j'aimerais bien que tu puisses nous éclairer si tu as des nouvelles oui on peut dire un petit sur les ESM mais quand même déjà plus largement on peut dire que la question des jeunes elle est fondamentale parce que les jeunes c'est l'avenir et je dirais même c'est notre espérance c'est ce que dit aussi le Saint-Père c'est ce qu'on dit ses prédécesseurs avant lui les JMJ du pape Jean-Paul II ont été un coup d'Esprit-Saint incroyable incroyable on voit par différence que le fait qu'on n'ait pas de JMJ pendant plusieurs années pour tout un tas de raisons on voit bien que les jeunes ont besoin de ce temps et que l'Esprit-Saint souffle pendant ces JMJ de fait après il y a eu le Saint-Père avec Christus Vivit qui s'est adressé aux jeunes et les choses bougent ça c'est extraordinaire alors dans la communauté il y a beaucoup de missions il y a pas mal d'initiatives qui sont prises sur la question des ESM c'est un petit peu particulier sur les écoles d'évangélisation les écoles d'évangélisation en fait c'est une intuition qui est très ancienne historiquement la communauté avait fait une école d'évangélisation à Paris-le-Mognal qui après s'est un peu diffusée dans d'autres continents comme l'Allemagne comme Manille voilà qui est d'accueillir des jeunes qui se prennent un an pour se former voilà donc c'est dans un contexte où il y a des formateurs une équipe et puis donc on se forme on se forme humainement théologiquement et c'est vrai qu'on voit bien que le monde change les jeunes changent et donc il y a deux ans maintenant on a pris la décision vraiment de de se reposer la question de rediscerner zone par zone comment continuer ces ESM est-ce qu'il faut les continuer est-ce qu'il faut les continuer sous cette forme et puis si oui comment on la déploie donc c'est le travail qui est en cours voilà alors je sais que d'aucuns en tout cas en interne de la communauté se sont un peu inquiétés pendant un moment en disant ça y est on ferme toutes les ESM non la question c'est pas on ferme ou on ouvre c'est le discernement c'est tout c'est de se dire par rapport à la société d'aujourd'hui par rapport à les jeunes aux jeunes d'aujourd'hui comment on continue pour nourrir pour former ces jeunes et donc voilà le travail est en cours et ça se passe très bien ce qu'on voit notamment par exemple c'est que les jeunes je pense aujourd'hui ont beaucoup plus besoin d'être interactifs par rapport à une formation qu'ils font ils ont besoin de l'expérience du témoignage par exemple donc du coup ça veut dire qu'on est en train de réfléchir dans le cadre de ces écoles comment les greffer peut-être sur des expériences fortes je pense à certaines associations comme le Rocher par exemple de vivre une expérience forte dans une cité voilà ils ont besoin d'être participatifs alors que peut-être historiquement on était un peu plus d'ailleurs dans la formation le mot école dit quelque chose d'ailleurs avec beaucoup d'humour un jour un évêque nous disait mais vous l'Emmanuel vous voulez mettre tout le monde à l'école vous avez l'école pour couple les écoles pour les jeunes les écoles pour les vieux ce qui n'est pas complètement faux donc on va arrêter de mettre les gens à l'école et puis on avance avec eux et donc il faut en permanence accepter de se remettre en question parce que c'est ça la vie dans l'esprit les statuts de l'association cléricale enfin il y a eu une association cléricale qui a été érigée peu de temps avant le début de ton mandat donc les statuts sont ad experimentum c'est ça ad experimentum quel est l'enjeu pour les années à venir pour la communauté l'enjeu est énorme alors en fait il faut comprendre un tout petit peu l'historique la communauté de l'Emmanuel j'ai dit tout à l'heure naît avec des laïcs voilà une assemblée de prières qui grandit ça devient progressivement ce qu'on appelle aujourd'hui la communauté de l'Emmanuel qui a été reconnue par l'église donc qui a été confirmée dans son charisme propre donc c'est d'abord et avant tout une communauté de laïcs et au sein de ces laïcs et notamment des jeunes naissent des vocations voilà et donc arrivent on va dire les prêtres de l'Emmanuel sauf que canoniquement historiquement par l'intuition de notre fondateur ce sont des prêtres diocésains donc c'était des prêtres diocésains donc ils dépendent de leur évêque complètement normal et en même temps membres de l'Emmanuel mais on arrivait à un moment puisque aujourd'hui on est à 290 prêtres un peu partout dans le monde donc ça devient quand même assez important et on arrivait à certaines tensions parce que entre l'autorité de l'évêque qui est l'autorité j'allais dire naturelle surnaturelle du prêtre et qui est complètement normal dans le cadre diocésain et en même temps quand on est membre de l'Emmanuel il faut pouvoir vivre de ce charisme c'est à dire que pour être pleinement prêtre si je suis appelé à être prêtre dans le cadre d'un appel dans l'Emmanuel il faut que je puisse vivre le charisme de l'Emmanuel c'est à dire il faut que je puisse vivre ma mission ma vocation prêtre avec mes frères bon et là canoniquement et bien le prêtre de l'Emmanuel n'existait pas c'est à dire que on pouvait être confronté à des difficultés dans le cheminement d'un frère dans la relation avec un évêque parce que canoniquement le prêtre de l'Emmanuel n'existait pas d'où tout le travail qui a été fait pendant des années et c'est vrai que j'ai été c'est Laurent mon prédécesseur qui a beaucoup porté la barque avec les équipes avec les frères autour de lui mais j'en étais notamment les dernières années et en fait grâce à l'église grâce à Dieu en fait on a effectivement eu ces nouveaux statuts d'une association cléricale de la communauté de l'Emmanuel qui donne un statut canonique à nos frères prêtres et à nos frères diacres donc c'est extraordinaire parce que du coup ça permet vraiment que canoniquement reconnu par l'église le prêtre de l'Emmanuel le diac de l'Emmanuel existe voilà rendons grâce ça c'est la première partie la deuxième c'est que c'est aussi un challenge pour nous parce qu'en fait je crois que et on nous le renvoie beaucoup moi comme modérateur général maintenant je vois bien à travers les questions des amis à travers les questions des évêques à travers les remarques j'oserais dire l'expression on nous attend au tournant c'est à dire qu'en fait ce charisme et bien c'est un cadeau du ciel mais on en a une responsabilité forte maintenant c'est à dire qu'il faut continuer de le mettre en oeuvre de le déployer et donc ça ça passe par ce qu'on appelle toujours chez nous la communion des états de vie puisque la communauté de l'Emmanuel il y a tous les états de vie j'ai dit les laïcs au sein des laïcs il y a des célibataires il y a des consacrés dans le célibat femmes des consacrés dans le célibat hommes il y a des prêtres et il y a des diacres donc il y a tous les états de vie et ce qui réunit profondément la communion on a parlé de la fraternité tout à l'heure c'est pour ça ça m'a d'autant plus parlé quand le pape nous a sorti Fratelli Tutti la fraternité de Jésus c'est ce qui nous réunit tous c'est à dire que tous les membres de la communauté peuvent avoir cet appel dans la fraternité de Jésus et les prêtres et les diacres qui sont donc membres de la CCE rentrent dans la CCE au moment où ils se consacrent dans la fraternité de Jésus voilà qui est d'abord profondément une consécration baptismale en fait voilà on est d'abord tous débaptisés et donc on chemine ensemble et donc c'est Pierre Goursat aimait bien bon c'est une image qui est connue mais l'image des cailloux qui quand ils sont dans un sac des fois se frottent entre eux et c'est en se frottant entre eux qu'ils deviennent lisses et qu'après ils fonctionnent bien ensemble c'est aussi ce qu'on a appelé à vivre entre nous dans nos différentes vocations et du coup l'arrivée de la CCE de l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel n'est surtout pas là justement pour isoler les prêtres et les diacres mais au contraire parce que communion n'est pas confusion donc au contraire pour que chacun pleinement dans sa vocation au coeur de l'Emmanuel puisse vivre sa vocation avec ses frères voilà donc c'est un vrai encore une fois c'est un vrai challenge pour l'avenir voilà des petites nouvelles est-ce que tu peux nous dire où en est la cause de canonisation de Pierre Goursat le fondateur de l'Emmanuel c'est une grande joie pour moi de confirmer et de dire à ceux qui nous écoutent que la cause de Pierre Goursat avance c'est-à-dire qu'on vient de vivre une étape qui est majeure puisque nous sommes dans ce qu'on appelle la phase romaine c'est-à-dire que pour un procès de ce genre il y a d'abord une phase qu'on appelle diocésaine où le diocèse discerne et dit bah oui vraiment ça vaut le coup de discerner pour aller plus loin et donc après il y a ce qu'on appelle la phase romaine donc c'est la congrégation pour la cause des saints qui s'en occupe le postulateur pour Pierre Goursat c'est-à-dire que la personne qui suit et qui fait le dossier c'est le père Francis Cohn qui est un des premiers curés de la communauté d'Emmanuel c'est lui qui a été curé de la Trinité c'était la première nomination dans une paroisse c'était très touchant il a très bien connu Pierre et donc Francis Cohn notre frère prêtre travaille et postulateur de la cause de Pierre Goursat et vient de terminer ce qu'on appelle la position c'est-à-dire c'est le document de référence qui va servir à la congrégation pour faire son discernement c'est en cours d'impression donc à l'instant où je vous parle c'est peut-être pas encore fait mais on n'en est pas loin et dès que ce sera imprimé pour la petite histoire c'est une quarantaine d'exemplaires et après ça passe donc au niveau du discernement avec des théologiens puis après c'est des cardinaux qui se prononcent et vraiment j'incite tout le monde à prier pour la béatification de Pierre Goursat et à prier Pierre d'ailleurs pour avoir des grâces de sa part mais en tout cas on est dans une phase très importante dont on se réjouit tous dans la communauté dont on connait aujourd'hui pas l'issue ah non non on n'en connait pas l'issue c'est un discernement voilà au tout début quand il était question d'introduire la cause de Pierre Goursat qui en fait était un homme d'une humilité extrême il y a un frère qui a dit j'ai peur qu'il ne se laisse pas faire donc je ne sais pas si ça va aller au bout on verra bien très bien je propose qu'on se confie à la Vierge Marie pour terminer et qu'on confie ta mission ta famille à la Vierge Marie et puis toutes les personnes dont on a pu parler et en la confiant je voudrais dire aussi que la Sainte Vierge qui a de très nombreux vocables c'est notre âme de l'espérance c'est qu'en fait notre espérance aujourd'hui dans un monde bien troublé et quand on parle de la promesse en fait c'est les cœurs de Jésus et de Marie les cœurs unis de Jésus et de Marie le cœur immaculé de Marie le cœur de Jésus Dieu nous a envoyé son Fils pour nous sauver et il le fait voilà donc quelles que soient les circonstances dans lesquelles on est aujourd'hui avançons avec confiance avançons dans l'espérance le Seigneur est avec nous la Sainte Vierge est avec nous le ciel est avec nous donc on va leur demander cette grâce en priant maintenant voilà je vous salue Marie pleine de grâce le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Amen Merci Michel Verlin Merci Louis Etienne Sous-titrage Société Radio-Canada